Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 27e épisode de notre troisième saison de Space Engineer en coop sur Pertime avec Lobos XK et aujourd'hui on va doubler la production. Allez en route. Au pire on peut rester sans des assemblages automatique pour l'instant. Et quand on aura le deuxième des assembleurs on le réactivera. Un qui tombe. Le deuxième c'est loin de moi. La deuxième aussi va tomber en plein sur nous et merde. Aïe 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 il nous a fêté une éolienne non plus Ah bon ? Euh oula trois éoliennes. Ah y'en avait autant que ça ? Y'en avait quatre. Aïe 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 aïe. Les sparos sont un peu plus difficiles à démonter. Ah ouais ? Ouais je suis dessus là. Je vais évite de le démonter au dessus de nous s'il te plaît. Il est au dessus de nous ? Je te le dis juste évite de le démonter au dessus de nous s'il te plaît. Je ne sais pas je ne vois pas en dessous. Je suis sur lui je ne vois pas en dessous. T'es assez loin mais bon il faudrait pas qu'il aille vers l'avant. Il faudrait pas qu'il aille vers l'avant. Je ne sais pas parce que c'est... C'est quand même fâcheux. Je suis de retour. Oussssssss. Désolé de vous embêter messieurs mais Capchèque n'est pas mon moyen de bouteille. Ouais je m'en occupe. J'ai entendu Biolo et je suis à l'avant. Là je te vois ouais. S'il te plaît. Un instant. Une bouteille pour monsieur. Parti. Notre millésime d'hydrogène. Oh ça y est. bon j'ai remis des éoliennes je les ai un peu plus espacées ce coup-ci j'avais suivi l'espacement qu'il y avait déjà avec les deux mais au final proche ouais ça bougeait ça tourner quasiment pas c'est pas beaucoup mieux mais c'est un peu mieux alors qu'est ce qu'il a ce sparrow qui vient de pop et deux kilomètres ils arrivent en boucle depuis tout à l'heure ça veut dire qu'il va être il va être temps de partir oui il est toujours il est toujours alimenté lui 1 à tu lui a viré sa grosse batterie mais du coup ouais il a pu et c'est ça je vais quand tu m'as dit stop tout à l'heure j'ai arrêté de venir le finir c'est le tien lui qui était là bas là qui avait plus de batterie ouais ouais c'est celui de tout à l'heure donc il est juste à côté là ouais là où t'es dessus là ouais c'est ça je vais juste je vais juste virer une grosse la grosse batterie quelques petites je suis sur un sparrow je dirai batterie j'espère qu'on est pas en souffrance maintenant on y est à ce que non ça va à côté c'est une bonne technique ça pour les sparrows parce que les petites batteries elles n'ont pas elles n'ont pas la capacité pour le faire faire voler par contre niveau énergie on en est où là du faut en tête désactiver là là la soudeuse mais non elle protège les raffineries est très bien parce qu'il y a un module qui est rouge là bonne question module d'efficacité énergétique qui est rouge bon je suis encore sur un sparrow messieurs efficacité énergétique 224 et 150 voilà c'est cimetière je vous fais du stock il le voit pas fonctionnel le module d'efficacité énergétique il dit qu'il est pas fonctionnel ah bizarre c'est moi qui l'ai construit je l'ai assemblé tout à l'heure quand il a été assemblé tout à l'air il fonctionnait ah oui il est toujours rouge je le démonte et je le refais attend je regarde sur le sur le contrôle panel qu'est ce que ça dit trois fonctionning pour la fin si module 5 ton d'or est ce qu'on peut les regarde avec le build vision je peux faire quelque chose quand il s'appelle ah oui je t'ai les millions ça y est assez t'offre ah mais c'est non chalumeau en français chalumeau ok avec build vision je pensais avoir éteint le chalumeau mais je t'ai éteint lui mais si tu veux je l'en ai pas soudeuse là si on en a pas besoin ah bah elle peut servir pour réparer en cas d'urgence et on passe au dessus ouais comme tu le sens on se mettra un bouton urgence soudeuse oui alors avec plein de soudeuse partout encore un fleeting qui arrive suite alors théoriquement il y a un star aussi je vais m'occuper du fleeting je t'ai déjà dessus ah bah si tu veux je te le laisse en fait le a2 d'un monde dessus c'est bien plus drôle à celui là c'est un petit ouais c'est un petit donc j'ai à le soir au lac arrive et où ça va se rire où est ce que j'ai rangé mais voilà je suis sur le sparrow assembleur industrielle je démontre les batteries du sparrow attention en dessous par contre les foreuses tournent toujours mais ça descend de temps en temps ah non ça descend plus le temps qu'on n'a pas traité la pierre d'accord on pourrait peut-être les couper les foreuses en attendant je vois on charge plus vite bon ça consommerait une foreuse était en train de mettre des éjecteurs à la rue tu avais réussi non j'avais j'avais abandonné je m'en occupe ouais je savais je me disais il faut les mettre en dessous mais je vois pas comment les raccorder proprement bah ils ont des trous il faut quoi il faut juste trois longs comme ça on met un sorteur en éjecteur au bout et ça devrait c'est pas bon les éjecteurs il n'y a pas de gros en fait ouais ouais pardon le machin oui midi ou le truc le mûche le t'est, c'est pas qu'il y a pas le t'a pasования j'ai pris le t'a pas Bon ici. Voilà. Bon par contre il va vite falloir déplacer les cryopods. Ouais parce que là ces délais sont plus accessibles. Ouais. Après je me rappelle plus où tu voulais les mettre où. Au dessus de quelque chose par là. Mais alors où exactement. Je crois qu'on n'avait pas. On n'avait pas forcément décidé. Peut-être au dessus là bas. Là il y a quoi. Il y a un convoyeur pour la met de baie. Il faudrait virer la met de baie. La mettre ailleurs. Peut-être refaire une rangée de cargo. Ah mais non. Si on va rentrer en... Ah si oui. Une rangée de cargo là où t'es. Là là. Derrière là. Derrière les deux blocs programmables. On fait une rangée de cargo en travers et comme ça on peut se poser par dessus. Ouais. Ok. Euh alors. Attention. Je coupe une connexion. Tu devais certainement être très importante. Mais je la coupe quand même. Attention à toi. Je reprise un bloc. C'est bon tu l'as construit si dans quoi ? Attends. Oui il y a 100%. Pardon. Tu es coincé du mauvais côté des cargos sans fuel. Tu es coincé du mauvais côté des cargos sans fuel. Ouais je vais me faire une passerelle. Ah bah non je peux prendre une bouteille. Bah oui t'as des cargos là. Tu peux aller accéder. Oui oui. Evidemment. Je voulais me recharger mais en fait non. Il faut que je fasse ça avec les bouteilles. Après tu fais comme tu veux mais c'est plus pratique. Donc là on aura assez ouais. Faut en mettre 3, 24. Après on aura peut-être pu les deux gyros les surélevés remettre des containers en dessous. Non non il n'y a pas besoin qu'on remette des containers en dessous. Non là je voudrais mettre une baisse et je trouve où est-ce que je l'avais rangé. Mais je trouve jamais. Donc euh. Euh. Ah médicale ça va s'appeler ouais. Salle médicale. Mais t'as bon jeu en français. Ouais il y a des trucs en français. Des trucs en anglaise. On éjecte le gravier. Yes. Ça va ça se passe pas trop mal le gravier. Alors un fleeting vous avez dit. Salut fleeting. Attention en dessous. Oh purée. Oh il s'est décalé au dernier moment. Il nous fait pas des frayeurs comme ça. Il s'est décalé au dernier moment. Alors du coup il fallait un module de vitesse là. Où sont mes modules ? Je suis certainement passé devant sans faire gaffe. Là. C'est vous qui avez enlevé toutes les fenêtres de ce côté. Non. Bah. Il y en avait jamais. Il y en avait peut-être pas. On n'avait pas de ce côté. Non parce qu'on n'avait pas assez pour. Voilà. Deuxième assembleur. Hop. And running. Alors du coup ça donne quoi si je vais dans ce cryopode ? Ah je peux pas y accéder par le dessus. Je peux y accéder par le côté. Tu viser la porte. Tu ressors d'où t'es rentré. Comme d'hab. Alors par contre. Autocrafting. Il va falloir qu'on le bouge. A terme. Ouais. Il ne gêne pas la raison. Peut-être pas tout de suite. Mais. Il va falloir le déplacer. C'est du cargo qui me fout là pour l'instant. Pour équilibrage. C'était où mes cargos ? Je les ai arrangés où là. Ah d'accord. Ok. Non mais je regardais le truc de derrière si c'était bien un cargo ou pas. C'est pas grave. Non derrière c'est pas un cargo. C'est un générateur H2O2. Ah d'accord. Moi j'ai tout posé dedans. Voilà. Chaque fois j'ai le doigt qui s'approche de la touche J pour activer le jetpack. Oui mais non. Mais non. J'ai fait pareil quand je suis arrivé. Sauf que c'est le casque qui s'est ouvert. Ouais. Ça active un autre type de jetpack. Bon bah ça commence à prendre ça. Le jet casque. On en est où du coup niveau matériaux ? Niveau matériaux. Silicon on est à 419.9. Ah il n'y a plus de cailloux. On a traité tout le caillou ? C'est celui qui est devant là que tu voulais retirer ? Oui. Enfin le déplacer quelque part. Ah c'est que les lingots qu'il y a là sur l'écran. Ce n'est pas les pierres. Ah il y a aussi. Tu ne verras pas les pierres. Si si il y a stone. Ah oui ? Je n'ai pas vu. Non il n'y en a pas. Je vais me vérifier. Effectivement. Je n'avais pas fait gaffe à ça. Il tourne toujours les foros ? Oui il tourne toujours. Attention c'est parti pour une charge. C'est ce qu'il tape. Ça doit être le gravier en dessous. Ah oui. C'est le gravier en dessous. Pourquoi le gravier il a été éjecté ici ? Tu voudrais qu'il soit ici ? Il est là à l'arrière en fait. Ouais en dessous. Non non non. Ah non celui-là non. Il y a deux blocs de gravier là. Non celui-là il ne devrait pas être ici ceux-là. Vous êtes où ? Ils ont pop au-dessus de... Ah mais parce que... Les pop en dessous ils ont pop au-dessus. Ah mais oui voilà ça clang. Attends bouge pas. Ça clang ? Merde. Ah oui mais il y en a plein au-dessus en fait. Attends attends. On arrive à les pousser. Non mais tu peux leur donner un coup de meuleuse. Et ils disparaissent. C'est un peu long. Il suffisait juste de mettre une petite pente et c'est tout beau. Ah t'as trouvé une pente qui va bien c'est cool. Bah euh... Oui du coup elle est pas connectée vers l'avant. Ah non c'est bien c'est très bien ça. On s'en fait là. Le gros tas de gravier en dessous. C'est toi le gros tas. Mais je ne parlais pas de toi. Ah pardon. Ah non plus je ne parlais pas de moi. Je ne parlais pas de gravier. Je reviens autre chose. Le gros tas de L rue. Qu'est-ce que c'est ? Alors par contre est-ce qu'on a récupéré du silicium ? Non on a que de la pierre là encore. J'ai l'impression. Et on a un paquet de pierres. Je vois 5 heures de batterie. Qu'est-ce que ça veut dire ? On aurait rechargé ? Ouais rechargé. Euh... Rechargé totalement épuisé dans 6 heures. Euh... Dreading maintenant. Ok ça a été rechargé pendant 2 minutes. On n'avait que 2 batteries. Ça ne fait pas beaucoup. C'est vrai qu'on n'en avait mis que 2. On les avait retirées les autres. Et on ne savait pas où est-ce qu'on allait en remettre. Parce que là il y en avait une là. Et une de l'autre côté c'est ça ? Ouais une de l'autre côté c'est ça. On les avait mis en symétrie. A la limite on pourrait les mettre derrière les... Derrière les lignes de convoyeur du... De l'arrière. Le long de l'extérieur. Le long de l'intérieur. Peu importe. On peut en rajouter 2. Est-ce qu'on est bon en silicone ou pas du coup ? On a une tonne 4 là. On a plein de nickel. On a plein de fer du coup. On a beaucoup trop de fer. Parce qu'on a récupéré... Euh... Un caillot. Ouais. Est-ce qu'on est passé dans le... Silicone ? Non. Et où le silicone ? Est-ce que je peux te demander de te pousser un petit peu ? Ah pardon. Merci. 25 mètres par là. Je peux pas placer ici. Voilà. Ah oui du coup comme je suis de biais j'ai visé sur le côté. Ouais c'est pas... Bon on est suffisant peut-être en... En silicium. Au pire on reprendra du caillou. Ah mais tu mets des grilles sur... D'accord. On se coince pas. Ah oui mais du coup on peut plus accéder au cargo. Et c'est à ça que je pensais. Celui qui est dans les escaliers tu peux. Ouais t'en a deux ici. Enfin j'ai pas non. On se coince sur les côtés aussi. Ah pardon. Par contre c'est à E3. Un petit peu. Pour trois personnes. Ah bah faut pas essayer de se croiser tous les trois en même temps. Et un et deux et trois. Ah il y a deux observeurs en fait à 7 km 2 et 7 km 94. Ouais. Bon. Si on a toujours pas eu de silice. Non mais regarde ce qu'on a en quantité de... Avec la pierre là. Ça va. Ça me t'en a assez une tonne 4 de lingots de silice. Ouais carrément oui. Ah oui avec la pierre oui. Oui mais on peut peut-être remonter et puis... C'est plus ce que j'allais dire. 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 Je remonte. Les observeurs vont pas nous laisser tranquilles. C'est ça. Bon il nous manquerait quoi là ? Humanisium. Ouais. Je devrais aussi... Encore un fleeting rival qui arrive. Tu crois qu'on va avoir le temps de le semer ? C'est pas sûr. Pas sûr pas sûr. Idiot. Je suis juste en train de remonter les... Je vais faire les carreaux moi en ce moment. Du coup. Ah ouais que ça brille. Et ça brille. Qu'on se voit bien à travers. Ah oui. On va se voir dedans. Attends. Si XK le samedi soir fait les carreaux. Est-ce que c'est un robot ménager ? Est-ce qu'on devrait t'appeler Roomba ? Il est possible que le rotor manque de peps. Il est à fond. Oula il a tout qui bouge. Oui. Voilà. Il fallait juste gigoter un petit peu pour que ça... Ah oui ça touchait le bord du trou en fait. Non 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 c'est juste qu'il a fallu gigoter un peu pour donner un peu de peps au... Ok. Au retard. Par contre... Oula oula oula. Oula oula. Ça dandine. Mauvais bouton. On va descend. Ouais histoire de le mettre plutôt euh... Ok là ça dort de zimper. Tout comme ça. Quelqu'un pour me détacher devant ? Hi. J'y vais. Ah pour me détacher. Couper les... Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là portez vous bien. Allez. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501